C'était il y a 9 ans Fanny, le vol MH370 de Malaysia Airlines disparaissait sans laisser aucune trace. Impossible pour les familles des 239 personnes à bord de faire un deuil. L'appareil s'est d'abord volatilisé et puis des débris ont été retrouvés sur l'île de la Réunion, notamment le volet d'une aile, c'est cette petite pièce que vous pouvez voir bouger quand vous êtes en vol. Mais elle n'a pas permis d'identifier le lieu où aurait pu se cracher l'avion. Enfin, pas encore, car un coquillage vient d'apporter un nouvel espoir, Thibaut U. Il s'agit d'une balane, ce crustacé a la particularité de fabriquer sa coquille avec les minéraux marins qui l'entourent. Et chaque nouvelle couche de sa carapace présente des marqueurs chimiques qui permettent de déterminer où et quand elle a été constituée, notamment grâce à la trace des courants et du taux d'oxygène. Alors selon un groupe de scientifiques dans la revue Advances de l'Union américaine de géophysique, cet être vivant pourrait faire office de témoin d'enregistreur médico-légal dans l'affaire du MH370. L'analyse de sa coquille devrait donc permettre aux chercheurs d'identifier le trajet du débris avant qu'il ne s'échoue et enfin de remonter jusqu'à la zone potentielle de crash. Les températures à la surface de la mer et les heures auxquelles les balanes ont dérivé sur le morceau d'elle pourraient permettre de réduire le périmètre à explorer. De quoi relancer peut-être les recherches à l'arrêt depuis 2018, faute de résultats. De l'espoir pour le vol MH370 de Malaysia Airlines. C'était Thibaut Hu. Sous-titrage Société Radio-Canada